Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Depuis 1989, la ville de Bernays est jumelée avec la ville allemande de Kloppenburg. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Marie-Claude Passavant, vice-présidente du comité de jumelage de Bernays, et Aliette Toutenel, trésorière adjointe au comité de jumelage. Bonjour. Bonjour. Alors Kloppenburg est située en Basse-Saxe et compte environ 35 000 habitants. La population municipale est d'environ 9 850 habitants et 11 500 pour l'agglomération. Le jumelage entre Bernays et Kloppenburg a été signé en 1989. Quelle est l'histoire de ce jumelage et pourquoi Kloppenburg ? Alors c'est le maire de Bernays de l'époque, M. Bourdin, qui avait contacté le comité Basse-Saxe-Basse-Normandie. Et c'est ce comité qui nous avait mariés avec Kloppenburg. Et l'amitié franco-allemande est célébrée chaque année. Les deux pays montrent, notamment cette année, à travers la crise de l'énergie, une amitié et un soutien mutuel. Est-ce que vous estimez que ce jumelage renforce encore cette amitié franco-allemande ? Est-ce qu'un jumelage, en règle générale, renforce l'union entre l'Allemagne et la France ? Disons qu'effectivement, ça renforce malgré tout avec les crises. Il y a eu par exemple la crise du Covid. Et il est vrai que quand la crise du Covid a eu lieu, nous sommes restés en lien avec l'Allemagne parce que forcément des gens de chez eux ont été malades. Certains sont décédés, chez nous aussi. Ce qui fait qu'effectivement, on s'est tenus au courant. On a essayé de ne pas s'oublier parce que c'était la moindre des choses. Donc je pense qu'effectivement, les crises renforcent un petit peu les liens malgré tout. Et le jumelage permet des échanges entre les deux pays. Ça, on l'aura bien vu. Les élèves, les adultes et les associations allemandes peuvent venir en France et inversement. Alors comment se passent justement ces échanges ? Est-ce l'occasion de faire découvrir la culture à la fois française mais aussi normande ? Bien sûr. Quand les Allemands viennent, on leur fait découvrir la Normandie. Nous sommes même allés plusieurs fois à Paris pour leur faire visiter Paris. Nous faisons découvrir également la cuisine française. Ils sont très friands de ça justement. Est-ce qu'il y a une barrière de la langue qui se crée ? Ou justement, est-ce que des échanges arrivent à se mettre en place ? Un mode de communication entre les deux pays ? Alors bon, on a des Français qui parlent allemand et des Allemands qui parlent français. Donc, quand ça ne va pas, il y a l'anglais aussi. Et il y a Google Traduction. Il y a Google Traduction. Ça, finalement, ça vous a aidé aussi à casser un petit peu cette barrière de la langue. Et quel est leur ressenti justement quand ils arrivent en France, quand ils découvrent donc à la fois Bernay, les environs, la Normandie, mais aussi vous l'avez évoqué Paris. Quel est leur ressenti par rapport à l'Allemagne ? Ils trouvent que c'est une jolie région. Enfin, la Normandie, en tout cas, Paris certainement, parce que de toute façon, Paris reste Paris. Et je pense que n'importe quel étranger aime aller à Paris. D'ailleurs, ils le réclament certaines fois, que ce soit les Allemands ou les Anglais. Mais c'est une belle région. La Normandie est une belle région. Donc, malgré tout, ils sont contents de revenir tous les ans en Normandie et de continuer à découvrir des choses, parce qu'ils découvrent toujours quelque chose de plus quand même. Alors, justement, on parle de découverte. Est-ce que vous, vous avez découvert des choses intéressantes dans la culture allemande grâce à ce jumelage ? Et est-ce qu'il y a finalement des différences entre l'Allemagne et la France ? Il y a des différences, mais moi, je connaissais un petit peu la culture allemande, parce que moi, je suis beaucoup allée en Allemagne quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai commencé à 16 ans à faire effectivement des échanges avec une Allemande. Donc, moi, c'est un peu la continuité de ce que j'ai toujours fait. Mais je trouve qu'effectivement, on apprend toujours quelque chose. Et moi, j'ai découvert une nouvelle région, c'est-à-dire la Basse-Saxe, que je ne connaissais absolument pas. Et Kloppenburg, qui est une très, très jolie ville. Donc, voilà, il y a plein de choses à découvrir à Kloppenburg. Kloppenburg, en plus, il y a, je ne sais pas si, bon, Marie-Claude le sait, mais je ne sais pas si vous le savez. Il y a l'un des plus anciens et des plus grands musées à ciel ouvert d'Europe à Kloppenburg, sur 15 hectares. Que vous avez vous-même visité. Ah oui, oui, on l'a visité plusieurs fois, d'ailleurs. Oui, plusieurs fois. C'est une fierté, finalement, pour eux d'avoir... Oui, parce qu'ils ont regroupé des maisons anciennes avec les meubles anciens, etc. C'est absolument fabuleux. Ils ont recréé des fermes, ils ont recréé des moulins, ils ont recréé des églises, des écoles. Enfin, c'est vraiment très, très intéressant. On apprend énormément de choses. Et vous, justement, Marie-Claude, qu'est-ce que vous avez découvert ? Est-ce qu'il y a des différences notables entre la culture allemande et la culture française ? Alors, oui, bien sûr. On découvre plein de choses. Déjà, on découvre leur vie. Ils n'ont pas tout à fait la même façon de vivre que nous. Les repas, les loisirs, ils ont tout un tas de choses qui sont différentes de la France. Et ce sont finalement des échanges culturels importants. Il faut continuer à développer ces échanges. Bien sûr, c'est important. Pourquoi ? D'abord, pour éviter l'incompréhension, pour pouvoir se découvrir. Non, non, c'est très important. C'est pour ça que le jumelage a été créé. Pour justement tisser des liens pour que certaines choses ne reviennent pas. Et les jumelages ont justement été faits à une période, entre guillemets, de l'histoire très importante. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que les jumelages ont encore leur importance ? Disons qu'on se rend compte qu'ils ont certainement leur importance. Mais on se rend compte effectivement que de moins en moins de personnes quand même adhèrent. Parce que nous, on a par exemple la problématique des adhésions. On a eu pendant un moment jusqu'à, je crois, plus de 90 adhérents. Et maintenant, on est à 66. Donc, on a perdu avec le Covid, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on a du mal à faire venir les jeunes, malgré tout, dans le jumelage. Quand on regarde bien, la moyenne d'âge, elle est quand même assez élevée. C'est un peu dommage, d'ailleurs. Mais bon, je pense, c'est ce qu'on disait de toute façon quand on en parle. C'est que les jeunes ont une autre façon d'aller dans les pays étrangers. Par exemple, par le biais des lycées ou par le biais des familles, peut-être. Mais moins par le biais des comités de jumelage. Et c'est un petit peu dommage. Enfin, pour nous, nous, on trouve ça un petit peu dommage. Alors, vous avez évoqué la jeunesse, justement, et la mobilité. La mobilité est importante en Europe, notamment à travers le programme Erasmus+. Ce jumelage permet également la mobilité, surtout des gens, des adhérents au comité de jumelage. Comment les élèves allemands sont-ils accueillis à Bernay ? Quels sont les objectifs, justement, d'un échange entre les établissements scolaires français et allemands ? Qu'est-ce que ça permet aux élèves ? Moi, je pense que... Enfin, moi, j'ai su... Je ne faisais pas partie du comité de jumelage à l'époque. Mais je crois qu'il y a des élèves qui ont fait des séjours, par exemple, dans des hôtels-restaurants, qui ont fait des séjours à la mairie de Cloppenbourg, qui ont fait des séjours au syndicat d'initiative de Cloppenbourg. Et donc, ça leur a permis un petit peu de rentrer dans la vie active. Ce n'était pas vraiment dans la vie active, mais c'était des sages, quoi. Si vous voulez, comme ils les feraient en France, ils les faisaient à Cloppenbourg. Et je pense que ça leur apporte quand même quelque chose au niveau de la vie professionnelle. Enfin, moi, il me semble. Mais moi, je ne faisais pas partie du jumelage à l'époque, donc je n'ai pas trop suivi. Mais je sais que ça s'est fait. Donc, je pense qu'on continue à faire ce genre de choses. Il y a aussi, par le biais de la musique aussi, par le biais de l'école de musique, il y a eu énormément d'échanges entre les écoles de musique de Cloppenbourg et de Bernays. Donc, c'est bien aussi que la musique, voilà, ça... Est-ce que vous avez justement cette volonté, cette ambition de ramener un petit peu plus la jeunesse, en tout cas la sensibiliser à cette amitié franco-allemande ? Oui, exactement. Beaucoup même. Beaucoup, on essaie. Oui, il faut absolument que les jeunes... Il ne faut pas qu'ils considèrent le jumelage comme une agence de voyage. C'est vraiment pour tisser des liens avec les familles et les jeunes et les moins jeunes allemands. Justement, il y a aussi des échanges au sein de l'Europe avec les villes jumelées sur différentes thématiques très actuelles au sein de l'Europe. Je pense notamment à l'environnement, qui est une grosse thématique en Europe. Est-ce que vous aussi, vous avez des échanges sur certaines thématiques ? Là, j'ai parlé de l'environnement, mais est-ce qu'il y a d'autres thématiques, comme par exemple l'éducation aussi, pour voir un petit peu comment ça peut se passer d'un pays à l'autre ? Alors, je sais qu'il y avait... Il y a quelque temps, on avait reçu les Allemands et on leur avait fait visiter les crèches de Bernays, parce qu'ils n'avaient pas ce genre de garderie en Allemagne. pour les jeunes enfants. Une autre fois, nous sommes allés visiter une maison de gens handicapés et il y avait des Français qui étaient venus avec leurs enfants et qui disaient, mais c'est fabuleux, nous n'avons pas ça en France. Il y a ce côté exemple à avoir d'un pays à l'autre pour avoir des bonnes pratiques, finalement. Je pense qu'on cède, quelque part, sur des points de vie. Et Kloppenburg a un restaurant qui s'appelle Le Bernays et ici, il y a une place qui a été nommée Kloppenburg. Alors, pourquoi ce choix ? Alors, le restaurant, il n'y a pas très longtemps qu'il s'appelle Le Bernays. Eux aussi ont une place Bernays. Peut-être que ce restaurant, il est place Bernays, je ne sais pas. Il est sur la place. Et nous, c'est toujours M. Bourdin qui avait voulu aussi avoir une place à Kloppenburg et on a aussi une place à Selmer qui est aussi la ville jumelée avec Bernays. Quels sont vos autres projets, justement, dans les échanges entre Kloppenburg et Bernays ? Est-ce qu'il va y avoir un voyage courant en 2023, justement, pour redécouvrir encore la ville ? Ou est-ce que, justement, Kloppenburg va venir à Bernays ? C'est Kloppenburg qui vient. Nous, nous y sommes allés cette année. Au mois de juin, nous étions à Kloppenburg. Et c'est donc cette année-là, donc au mois de juin, que nous avons visité les îles de la Frise, les îles du Nord. Mais oui, en principe, ce sont les Allemands qui viennent. Pour l'instant, le programme n'est pas défini encore. Ça sera l'occasion de venir en reparler, justement, et de, pourquoi pas, accueillir nos homologues allemands. Ça pourrait être très intéressant. Essayez de nous garder une date, parce qu'effectivement, ils viennent au mois de juin. Oui, nous, on peut vous donner le créneau où ils viennent. Et puis, effectivement, ça pourrait être intéressant. Eh bien, c'est noté dans l'agenda. Merci beaucoup, Marie-Claude Passavant, d'avoir été avec nous. Pour revoir, pardon, ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.